Espace TV, au cœur de la présidentielle américaine 2020. Vous l'avez compris, cette édition spéciale consacrée à la présidentielle américaine 2020. À travers nos correspondants permanents du côté des États-Unis, nos envoyés spéciaux. Également, on n'oublie pas nos invités de parcours dans ce studio pour parler de cette présidentielle américaine qui polarise à toutes les attentions. Ce soir, le monde entier est accroché et installé devant la Lucan de Joyeuse pour vivre en temps réel cette élection cruciale qui, de la Trump ou de Joe Biden, va s'installer à la Maison Blanche. Eh bien, vous aurez les premières tendances d'ici 6 heures avec nos correspondants du côté des États-Unis. Eh bien, on s'intéresse à cet élément numéro 5 présidentielle américaine, l'enjeu d'Est-Wisting. Mais au délai, on avait abordé cet autre élément. Le 6 nous intéresse également. USA, Donald Trump en campagne dans les États-clés à deux jours de l'élection. Le président américain Donald Trump tente de rattraper son retard face à son rival, à Joe Biden, en multipliant les meetings dans les États-pivots. Son mot d'ordre, sortez et votez. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. C'est un élément de nos confrères. Sous-titrage ST' 501 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 Et il n'a pas ignoré le fait que ce sont des zones extrêmement stratégiques et qui peuvent être déterminantes dans ces élections. Maintenant, il faut toujours insister sur cette culture de travail. Encore une fois, Donald Trump, s'il y a quelque chose qu'il a pu institutionnaliser ou si vous voulez intégrer dans la culture des gens, c'est qu'il indique qu'il priorise le travail que quoi que ce soit. Et c'est pourquoi il n'a pas fermé les villes. Il a toujours mis en avant sa volonté de promouvoir le travail, de laisser les gens aller travailler. Or, les habitants de ces zones rurales ont cette culture de travail. Ce sont des vrais travailleurs et ce sont des hommes d'église. Ce sont des personnes, des pratiquants. Ce sont des pratiquants. Et on a vu lors de l'une des sorties de Donald Trump, Donald Trump portait la Bible. Il a soulevé la Bible pour indiquer que ça, c'est une prise de position absolument claire. Je crois que, je l'ai dit en introduction, il ne faut pas penser que parce qu'on a vu Obama derrière Joe Biden, je crois qu'Obama risque de tomber une deuxième fois devant Donald Trump, tout simplement parce qu'on a vu Obama soutenir Hillary en 2016. C'était encore Hillary. Il a fait les louanges de Hillary. Il a aussi la peur de voir Trump démonter tout ce qu'il avait mis en place et se faire oublier dans le truc. Parce qu'il faut quand même dire que Donald Trump a agi dans le sens de démonter énormément de choses qu'Obama a pu accomplir. Oui, il fait pratiquement une politique de la table rase. Je reviens sur les sondages. Il y a Donald Trump qui a dit que les sondages n'engagent que ceux qui croient parce que lui, il sait qu'il a mobilisé les Américains. Aujourd'hui, il y a énormément d'états stratégiques qui n'ont pas encore sorti les résultats. Je serais très surpris de voir Donald Trump tomber. Puisque je sais, encore une fois, que l'Amérique est partisane de l'énergie du vivant. L'Amérique aime la force. C'est la première puissance mondiale. C'est la première armée. Voilà, Amel Kourma. Oui, une réaction. Mon petit frère est incroyable. Oui, l'Amérique aime la force. Nous aimons la force. Oui, l'Amérique aime le vivant. Nous aimons le vivant. Mais tu peux avoir la force et être vivant en étant démocrate. Ce n'est pas incompatible que je sache. Cela étant, je vais t'accorder une lueur d'espoir. Effectivement, l'élection américaine risque d'être très très serrée. Parce qu'il y a encore un truc du bas qu'on n'a pas abordé. C'est là aussi la question idéologique. C'est-à-dire que vous avez une Amérique très conservatrice, très républicaine. Et puis une Amérique de gauche. Et là où Trump a extrêmement bien manœuvré ces dernières années, c'est qu'il a appuyé sur la peur des Américains de l'extrême gauche, de la corde, alors quand même qu'il est le président qui a été le plus compromis avec les Russes. C'est quand même assez paradoxal. C'est là où il est très très fort. C'est-à-dire que, tu vois, je dis souvent, mais dans la politique en général, le populisme est très dangereux parce qu'il ne dure qu'un temps, heureusement pour nous, mais il fait des dégâts monstrueux. C'est-à-dire qu'il fait appel à l'instinct primaire de l'électeur. Il va appuyer ou solliciter là où ça fait mal, c'est-à-dire les peurs primaires qu'on peut avoir, la peur de l'autre, la peur de l'hispanique, mon jeune frère, pardon, a rappelé le fameux discours de Donald Trump où il dit certains, la plupart sont des assassins, etc. Mais il y a quand même, et merci de nous l'accorder, il y a quand même quelques gens bien à peu près convenables, en gros, qui pourraient s'intégrer dans notre société. La société américaine, c'est pas ça. Il faut rappeler quand même à nos auditaires que l'Amérique est une terre d'immigration. Je veux dire, ils sont venus trouver les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, et qu'ils ont proprement massacré pour s'installer. C'est quand même une terre sanglante, sanguinaire, où d'ailleurs il y a eu la problématique des armes récemment encore, avec les massacres, les meurtres de masse dans les écoles, etc. C'est ça l'Amérique aussi. Donc je pense qu'il faut, sur cette élection-là, en tout cas, raison garder, parce que ça va être un bouleversement, d'abord pour la société américaine et pour le monde. C'est une élection importante. L'élection américaine est l'une des élections les plus importantes pour le monde, parce qu'elle détermine la politique. Pour ne pas dire la plus importante, voilà. Oui, Adama, rapidement. En fait, c'est pour aller dans le sens qu'Ahmed disait. En fait, la société américaine est très conservatrice. Et en 2016, beaucoup s'accordaient à dire que l'Amérique n'était pas encore prête à avoir une femme présidente. Oui. Parce que, c'est-à-dire, tout est ancré, surtout, sur la religion. Oui. Si vous prenez les dollars, c'est écrit « in God we trust ». Oui, nous croyons Dieu. Quand vous venez dans la justice américaine, là où le juge s'asseye, en haut c'est écrit « in God we trust », c'est-à-dire « à Dieu nous croyons ». Oui. Donc, c'est pour dire que… C'est l'esprit des pionniers américains. C'est ce qui est resté. Et maintenant, tous ces immigrés, peu importe où vous êtes, de quel bord des religions, on vous laisse exercer votre religion. C'est-à-dire, peut-être que c'est la religion musulmane qui est venue la dernière aux États-Unis. Nous, on se rappelle, au début des années 90, il n'y avait qu'une seule mosquée dans le Harlem. C'était la mosquée que Mohamed Ali avait dédiée à la communauté musulmane, après qu'il a changé de religion dans les années 60, avec les Malcolm X et autres. Donc, aujourd'hui, la nation islam avec Louis Farrakhan a eu du poids, notamment dans les prisons américaines. Et il y a beaucoup de mosquées. Il y a des jugements musulmans dans la communauté américaine aujourd'hui, comme chrétiens ou luthériens. C'est-à-dire, il y en a tellement de sectes aujourd'hui, mais tous ces gens-là se battent pour la réussite. Et maintenant, devant la loi, il n'y a pas à dire là-bas qu'on va privilégier la religion. Mais la croyance est là. Comme vous êtes musulmans, c'est vendredi. Et les orthodoxes juifs, par exemple, c'est les samedis. Et les dimanches, c'est les autres, les chrétiens. Et lundi, à vendredi, tout le monde se retrouve dans les boulots. Voilà. Il faut déballer une réaction par rapport à... Par rapport aux deux éléments auxquels nous venons d'assister. Quand on suit très bien l'élément, c'est-à-dire Trump, qu'on appelle le virus, il se rétablit, tout de suite il rentre en campagne. Et on voit la diversité avec laquelle il rentre en campagne. Et il choisit quel état, la Géorgie. Il y va. Et quand il arrive, pourquoi la Géorgie ? Parce qu'on sait très bien que la Géorgie fait partie des états qu'on appelle... Le swing state, c'est-à-dire des états qui balancent. Mais Trump a une autre conception de ces états-là. Ce sont des états que les Anglais appellent souvent le battle-crowing state. C'est-à-dire que ce sont des champs de bataille. Il faut aller à la richesse de l'électorat. Donc, il se déploie, il y va. Et on sent tout de suite que, vraiment, il veut aussi lancer un message comme quoi on peut être atteint de la Covid-19, mais sans sortie et mener le combat comme il faut, comme pour dire que ce n'est pas un handicap. Aujourd'hui, on doit apprendre à vivre avec ce virus-là. Mais quant à Joe Biden, qu'est-ce qu'on constate ? Joe Biden, tout de suite, on sait très bien qu'il y a des furieux, qu'on appelle, du tichet social. Alors, il a besoin de l'aide de, qu'on appelle, de Romain qui vient, le noir qui vient apporter sa contribution à son ancien collaborateur avec lequel, d'ailleurs, il a géré pendant 8 à les Etats-Unis. Donc, l'arrivée de Barack Obama, tout de suite, on assiste à un changement de style. Même l'entrée en scène de Joe Biden change tout de suite. Celui qui rentrait vraiment en marchant, de façon nonchalante, on l'a vu. Désormais, on le voit comme un athlète, comme pour dire que, tout de suite, on a constaté qu'à la fin de cette campagne, il y a eu un changement de comportement des deux côtés. Comme pour dire que, quand la démocratie, quand on l'exprime, vraiment, elle est belle et vraiment, elle nous rassure. Trop de beauté dans cette campagne. Il y a plus d'élégance. L'Amérique, c'est cela aussi. Voilà, Faudi Baldé, qui est avec nous, compte de cette édition spéciale. Il faut rappeler, avec plus de 90% des voix comptées, en Floride, Donald Trump, le républicain, sortant avec trois points d'avant sur Biden, le challenger démocrate. Voilà, on va toujours continuer à suivre, disons, ces résultats, ou compte de goûter précision importante. Ce sont surtout les délégués qui sont en train d'être, en toi, choisis par rapport à ces votes populaires et qui, à leur tour, vont faire ce choix-là. Mais tout en restant fidèles à ce vote populaire. Voilà, M. Koroma. La Floride, c'est très intéressant, justement, de la politique de Trump. Il a récemment, l'où n'est pas encore passé, mais il va durcir ses rapports avec Cuba. Tout le monde sait que la Floride est majoritairement habitée par des Cubains en exil. Ils sont devenus américains aujourd'hui. Mais c'est très, justement, c'est là où Donald Trump, effectivement, est très fort. C'est-à-dire qu'il va chercher chez chaque communauté des antagonismes, satisfaire leur désir, par exemple, de vengeance par rapport à Cuba. Et il est en train de durcir, parce qu'à Cuba, actuellement, c'est très dur. Il est en train de durcir, dans la mesure où il a interdit les échanges de dollars avec Cuba. Et ça ne m'étonne pas du tout qu'il puisse gagner en Floride. C'est pas, encore une fois, je l'ai dit en début d'émission, je pense que l'une des clés de cette élection va être la Pensy Valley, qui a plus de 20 électeurs. Et ça va être vraiment un État-clé pour Joe Biden. S'il perd la Pensy Valley, c'est fini. Oui, oui, il faut déballer. Par rapport même à cet État, je pense que je partage la même idée que lui. Après, la Floride, on a estimé que la Floride faisait partie aussi des États qui allaient différencier vraiment quand on peut jouer en pavre de l'un des candidats qui pourraient remporter cette élection. Mais aujourd'hui, avec la Pensy Valley, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, beaucoup d'électeurs, contrairement à 2016, beaucoup ont voté par... Par le vote par anticipation. Par le vote par anticipation. Mais aussi par poste. Oui, oui, par poste. Par correspondance. Donc, aujourd'hui, on assiste à plus de 100 millions de votes par correspondants, contrairement à l'année dernière, une chose en 2016, où il y avait 30 millions. Donc, c'est une pratique dont les démocrates vraiment aiment mettre en exergue pour pouvoir exprimer leur voix. Donc, nous pouvons estimer que réellement, qu'à peine si il va dire, il est très fort pour voir, même si mon frère Baldi ne veut pas l'entendre parler, que les démocrates puissent vraiment remporter de ce côté-là. Oui, Baldi. Je crois que c'est... Il y a beaucoup de mes amis ici qui comptent sur ces votes par correspondance. Je pense qu'ils n'ont pas les dernières informations. La plupart des gens qui ont voté, des électeurs qui ont voté par correspondance cette année, cette fois-ci, sont des Républicains. C'est là la réalité. Ça, c'est la majorité. Non, non, absolument. C'est ça. La majorité, c'est que... Absolument, tu as raison. En espérant que c'est là-bas, Joe Biden va gagner. Non, mais... Non, mais... Non, je tiens le fondement de mon argumentaire sur le fait que Trump est celui-là même qui a introduit une requête qui fait une mise en garde quand même. Non, je viens, je viens, je viens. Trump lui-même. Je viens. Moi, j'estime que quand tu as introduit une requête à la frontière, c'est parce que tu estimes que ce comportement peut-être défavorable. Donc, du moment où Trump vraiment introduit une requête et qu'il a été boudé même par la cour, pas tout simplement on estimait que la législative de cet État permettait vraiment de développer de tels schémas. C'est justement ce que je disais. C'est vrai qu'il a dénoncé cette façon de voter, mais il a en même temps encouragé ses militants de voter par correspondance et doublement. Tu es vraiment un vrai militant républicain. Voilà. D'une mauvaise foi extraordinaire. Ce que je voudrais préciser par rapport à ce vote par correspondance, c'est qu'il y a eu des études récentes. En fait, ils ont étudié plus d'un milliard de ballots, comme on l'appelle, de cas, c'est-à-dire antérieurs aux élections présidentielles aux États-Unis. Ils ont trouvé qu'il n'y avait qu'une dizaine d'erreurs, c'est-à-dire survenue dans ces ballottes par correspondance, chose qui est très nulle. C'est-à-dire très nulle. Voilà. Donc, ça, c'est pour éclaircir la lanterne pour ceux qui pensent que, notamment Donald Trump, dans sa campagne, il a dénoncé cet état de fait. mais, rassurez-vous, c'est son meilleur ami qui est aujourd'hui le patron de USPS, c'est-à-dire United States Postal Services, qui a contribué à sa campagne depuis toujours. Donc, maintenant, dénoncer qu'il va y avoir des erreurs ou des irrégularités si on votait par la poste est insensé. Est-ce que c'est une stratégie de campagne comme il venait de le dire ? Au même moment, il dit à ses militants « Allez-y, votez ! » Par la poste aussi. Donc, maintenant, s'agissant maintenant de ces états, notamment la Pennsylvania, la Pennsylvania, aujourd'hui, c'est le homeboy town, c'est-à-dire le homeboy town, c'est-à-dire c'est la ville, on peut dire, de l'autre, du candidat Biden parce qu'il est né là. Si vous regardez, il a fait sa dernière campagne là comme Donald Trump est venu faire sa campagne dans la ville où Biden est né. Mais ce matin, on apprenait à travers les médias, très tôt du matin, il est parti d'abord faire sa prière avant d'aller se recueillir devant la tombe de son garçon qui l'avait encouragé d'être candidat pour les présidentielles aux États-Unis. Donc ça sera très serré. Mais si Trump ne gagnait pas la Floride, on pouvait dire aux amis qui le supportent ou à ses militants que c'était perdu d'avance d'après beaucoup d'observateurs. Mais comme il a pu récupérer la Floride, les risques parce que pour le moment c'est pas encore fini. Bon, c'est tout close to call comme on dit. C'est pas encore certifié. Mais s'il y a trois points d'avance avec 90% des ballottes, on peut dire que certainement il va partir avec cet État-là pour encore rester en course. Voilà. Oui, il y a un élément. Je voudrais souligner un élément, c'est le rapprochement entre l'administration Trump et l'Israël. Il ne faut pas occulter la place des Juifs dans les élections aux États-Unis. Or, aujourd'hui, 70% des Juifs, des Israéliens sont en faveur de la réélection de Donald Trump aux États-Unis. Bon, il faut relativiser quand même sur la question. Non, non, mais ça c'est très intéressant. Je te laisse finir. Voilà, donc ce qu'il faut voir, c'est que Donald Trump dans le discours des médias internationaux parce que vous savez bien que Donald Trump, même à l'intérieur des États-Unis, a eu des problèmes avec les médias. Les médias, oui. Il s'est vraiment attaqué aux médias, a dénoncé l'hypocrisie des médias, au rôle joué par les médias pour salir tel ou tel camp, etc. Donc, il ne faut pas se fier à ce qui est dit. Il y a énormément de réalités aux États-Unis qui sont en faveur de Donald Trump qui ont fait que vous constatez même à ce stade que malgré le nombre de morts par le coronavirus, Joe Biden n'a pas pu créer un écart. Jusque-là, personne ne peut aujourd'hui dire que les résultats dépendront, iront dans le sens de ces sondages. C'est pratiquement parce que Donald Trump, dans la réalité, il s'est ancré dans la société américaine et les alliés stratégiques des États-Unis sont en train de jouer un rôle prépondérant en faveur de Donald Trump. C'est là où ça devient kafkaïen, je dirais, la politique étrangère de Donald Trump. Comment un pays qui a participé aux accords de Kandek-Devi qui est à l'origine justement de la paix entre Israël et l'Égypte qui a eu, parce qu'il faut noter aussi que Netanyahou avait des rapports exécrables avec Barack Obama et du coup Donald Trump est venu surfer là-dessus. Alors certes, il y a un électorat juif américain qui est très fort, mais je pense que ça c'est de la politique intérieure. En termes de politique extérieure, c'est une catastrophe. Aller déplacer, parce que tu en as parlé tout à l'heure en début de l'émission, je m'en souviens très bien, déplacer l'ambassade américaine pour la mettre à Jérusalem puis cautionner ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire les colonisations en Israël en terre palestinienne, c'est jouer, c'est mettre de l'huile sur le feu et il oblige actuellement les pays arabes à signer des accords qui ne dureront pas dans le temps, on le sait, c'est juste des accords d'opportunistes qui sont en train d'être signés entre Israël et, comment dirais-je, et certains états arabes, les palestiniens crient d'ailleurs à la trahison, mais c'est en fait, c'est de la politique, il y a un terme très précis en politique diplomatique, c'est de l'opportunisme politique. Et tout le monde sait que lorsque l'on base la diplomatie politique sur de l'opportunisme, ça ne dure jamais. Et c'est ça qu'il y a de dangereux. Alors on peut se réjouir aujourd'hui qu'il y a un semblant de paix entre Israël et certains pays arabes qui commencent à signer des accords, mais je peux moi vous affirmer dès maintenant qu'à long terme, ça ne tiendra pas. Quand même, on a vu ce risque avec l'Iran, tout ce que Barack Obama quand même a fait, on a vu ces derniers mois Donald Trump qui est en train de faire éclater tout cela d'un cliquement. Si vous me permettez, je vais revenir un peu en arrière par rapport à cette communauté juive des Etats-Unis. Bien qu'aucun juif n'était dans le bateau qu'on appelle Mayflower qui est le premier à quitter l'Angleterre pour les Etats-Unis, je vais préciser ici que d'après l'histoire américaine, les juifs sont venus du Brésil pour atterrir à New York. qu'on appelle la Nouvelle Amsterdam parce que c'est ça, New York aussi, c'est la Nouvelle Amsterdam parce que les premiers habitants étaient venus de l'Amsterdam pour habiter sur le Hudson River. Excusez-moi, vous parlez du bateau de 48 ? Non. Ah d'accord, ok. Vous avez eu peur. Voilà, c'est les tout premiers juifs qui sont venus atterrir à New York à l'époque. Donc finalement, ils ont pu vraiment cohabiter pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une dizaine de sénateurs aujourd'hui qui sont d'origine juve, qui ont beaucoup de poids notamment à Washington mais aussi dans les États parce que c'est très important. Et d'ailleurs, ils sont aussi dans l'économie. Ils sont dans l'économie. Dans la recherche. Et si vous prenez la ville de New York notamment avec la communauté Hachidi, les Hachidi qui ont tout le Brooklyn aujourd'hui, qui y habitent, qui ont même des universités, l'université la plus précise, qu'on appelle Yeshiva, Yeshiva University. Il faut être vraiment un génie pour y prendre les trains mais ils ont fait des ouvertures pour aussi accepter les autres communautés à fréquenter leurs universités notamment dans la recherche. Donc c'est une communauté qui est très puissante mais nous oublions une chose. Il y a la communauté aussi arabe aux États-Unis qui avait donné la présidence à George Bush en 2000. Pourquoi ? Parce qu'Al Gore avait choisi Joe Lieberman qui était un indépendant de Connecticut et à la présidence qui avait des origines juives parce que c'était un immigrant qui est venu avec ses parents de la Tchécoslovaquie de l'époque. Donc cette communauté arabe aussi a son mot à dire dans la communauté américaine aujourd'hui pendant des élections. Je pense que ce chiffre est aux alentours de 15 à 20 millions d'origines arabes qui ont le droit de vote notamment c'est-à-dire aujourd'hui dans les États-Unis. Donc c'est une chose que je voudrais apporter. Maintenant parlant de l'Iran. L'Iran on sait qu'il y a eu des accords qui ont été négociés notamment avec l'administration Obama avec les Européens. Pour beaucoup d'observateurs Donald Trump une fois arrivé aux affaires il a constaté que en fait ces accords-là l'Amérique n'a rien eu. Donc il fallait résister face à ces trucs-là d'où il les a fait quitter de ces accords. Les Européens ont refusé de quitter et ils continuent à collaborer avec l'Iran. En fait il y a eu maintenant ces fameuses propositions notamment si vous travaillez avec l'Iran on va vous sanctionner si votre compagnie aussi travaille avec les Iraniens on va vous sanctionner. Donc jusqu'à présent c'est ce qu'on appelle on est dans le dead hit avec cet état de fait parce que jusqu'à présent l'Iran continue à faire sa politique au Moyen-Orient les Iraniens il faut reconnaître aussi ils ont un problème avec l'Occident ils ont un problème avec les Arabes parce que c'est des Perses donc c'est pas facile pour eux c'est comme l'Israël dans le monde arabe et on a la Perse aussi les Iraniens d'aujourd'hui dans ce Moyen-Orient donc on est sûr que si les démocrates revenaient aux affaires il va y avoir de l'engouement peut-être pour rétablir encore des relations mais on est loin on est loin pour ce cas de figure. Les chiffres qui connaissent toujours à tomber Biden à ce moment à cet instant 131 Donald Trump est à 108 on continue toujours au compte de cette édition spéciale et bien cette élection depuis septembre d'ailleurs ce premier lundi cette campagne a démarré aujourd'hui c'est le point en tout cas le point d'arrivée même s'il faut attendre encore quelques jours pour que certaines choses se précisent en parlant de cette élection américaine et bien élément 10 à Mulhuy un village américain lance l'élection présidentielle les 5 électeurs de Dechville Notch & Amo de 12 habitants du nord-est des Etats-Unis ont lancé symboliquement l'élection présidentielle mardi à minuit en votant à l'unanimité pour le démocrate Joe Biden c'est un élément de nos confrères de l'AFU on va suivre ces images et on se retrouve dans un court instant Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio le démocrate Joe Biden même si en tout cas c'est petit mais quand même symbolique c'est indicateur de certaines intentions de vote pour les délayer et qui à leur tour feront ce choix et bien on va revenir dans ce studio et ce plateau spécial dédié à la présidentielle américaine on va continuer en duplex avec nos correspondants déjà nous avons en aide à Kéfin Kaba qui revient Kaba merci de nous rejoindre dans cette autre partie de cette édition spéciale merci Guillaume et voilà on parle toujours de cette élection aujourd'hui qui polarise toutes les attentions à travers le monde entier alors où vous vous trouvez est-ce qu'on peut dire qu'il y a les derniers développements par rapport ou tendance absolument absolument merci encore et je remercie l'ensemble des intervenants c'est vrai que beaucoup beaucoup de gens se fient aux chiffres et à la couleur de la carte mais il est encore franchement très 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 tôt pour se déterminer si c'est aux Etats-Unis parce que ça prend beaucoup 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 de temps alors beaucoup se basent sur les les estimations préalables pour essayer de donner des tendances et en dégager des résultats mais les déconnes peuvent souvent prendre plusieurs jours et beaucoup de gens ne savent pas que beaucoup se sont inquiétés ces derniers temps par rapport à l'autoproclamation par exemple du président Trump et tout cela mais cela ne va rien donner parce qu'ici aux Etats-Unis il faut d'abord proclamer les résultats ensuite il faut que ces résultats soient certifiés par les habitants des Etats en question et souvent cela se fait en décembre donc ça sera très 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 difficile mais pour l'instant on sait désormais que la Floride où certains espéraient voir une vague bleue essayer de faire la différence cette année ne va pas forcément tomber dans le cas démocrate ça tombera ça restera avec les républicains ça a toujours été un battleground des républicains même si le président Obama y a gagné donc je suis à Washington un peu plus tôt j'étais vers la Maison Blanche et j'avais vu beaucoup beaucoup d'attropements parce que la Maison Blanche a été complètement barricadée le président de la République qui était à son QG à Arlington est revenu à la Maison Blanche donc il se met un peu à l'abri parce qu'il y a beaucoup beaucoup de tensions ici c'est incroyable c'est une très très grande démocratie mais j'ai un peu l'impression que pour la première fois que le président des Etats-Unis gère c'est pas péjoratif excusez-moi mais il gère l'Amérique un peu comme le font plusieurs états un chef d'état africain c'est-à-dire qu'il place les hommes et les femmes qu'il veut où il veut comme il veut quand il veut par exemple en sachant que les votes par correspondance bénéficieraient beaucoup plus aux camps démocrates il a essayé de relever donc les fonctions c'est lui qui était en charge de ce département là pour mettre quelqu'un qui lui est favorable et récemment Donald Trump je ne sais pas mais il a été le seul président à avoir nommé trois personnes à la Cour suprême des Etats-Unis et quand il a récemment nommé Amy Barnett il avait dit qu'au cas où il y aurait un contentieux électoral et bien ce sont des gens à lui qui sont vraiment là pour faire la différence en sa faveur donc encore une fois c'est très 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 tôt on a beaucoup de swing states qui sont encore là comme la Pennsylvanie comme l'état de Wisconsin comme le Michigan comme l'état d'Ohio l'état de Georgia l'état de North Carolina sans oublier l'Arizona où McCain a toujours été comme Donald Trump et sa femme et sa fille ont hautement fait campagne pour Joe Biden sinon c'est un état habituellement républicain mais maintenant le sénateur qui a gagné est démocrate donc il se pourrait même qu'ils aient deux démocrates gagnés là-bas ce qui serait même fait inédit dans l'histoire de cet état donc on attend de voir mais il y a encore beaucoup beaucoup de temps donc on est patient Kaba effectivement tu viens de dire deux choses c'est vrai que ce serait une première que l'Arizona ait deux députés républicains cela étant moi je suis un peu circonspect sur un aspect c'est-à-dire il y a eu des sondages qui nous promettaient un tsunami une vague bleue or on a l'impression qu'elle n'a quand même pas lieu cette vague bleue absolument mais je dis tout le temps à tout le monde j'étais un peu plus tôt dans la journée dans une convention avec justement certains observateurs de l'armée parce que j'étais en observation sur certains sites mais c'est mal connaître l'Amérique en fait je l'ai rappelé à plusieurs fois ce que beaucoup beaucoup de gens ne comprennent pas c'est que les noirs par exemple ne constituent que 12% de l'électorat américain et au-delà de cela on a plein d'états dont nous ne l'entendons pas forcément parler parce qu'il y a 50 états aux Etats-Unis mais les gens voient beaucoup l'état de New York l'état de Maryland l'état de Californie l'état de Texas la Floride et ainsi de suite ce sont des zones où le climat nous est favorable mais moi j'ai par exemple quand j'ai joué l'armée en 2010 et j'étais à New York mais on m'envoyait à Seattle donc c'était ma première fois dans la côte ouest et j'ai eu la chance de traverser les Etats-Unis parce que j'ai conduit de New York à Seattle voilà donc j'ai traversé des Etats comme le Idaho comme le Montana comme la Virginie occidentale et ainsi de suite ce sont des Etats où la population on peut dire est à 80% blanche et beaucoup de gens dans ces Etats-là ne sont pas du tout instruits ils sont ce sont des grands fermiers des grands agriculteurs des gens qui n'ont pas forcément connaissance de beaucoup de choses imaginez-vous qu'avant la guerre en Irak 66% des Etats des Américains ne savaient pas ce qui se passait hors des Etats-Unis beaucoup de gens ne connaissaient même pas où se trouvait le Canada donc c'est récemment que beaucoup beaucoup de gens se sont plus ouverts au monde depuis les attentats du 11 septembre donc ce qui se passe c'est que beaucoup de gens se sont basés sur les sondages parce que les sondages ce sont quand même des échantillons c'est pas toute la population qu'on demande mais aussi pour quand je l'ai rappelé un peu plus tôt beaucoup de gens refusent de dire exactement soit ils forcent les sondages soit ils refusent d'y participer comme ça le jour du vote et Donald Trump il s'en est toujours glorifié il a toujours dit qu'il y a un électorat qui est caché qui va faire la différence le jour du vote et c'est ce qui est en train d'arriver mais encore une fois il est très 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 tôt encore c'est un bureau de vote non plus pas encore fermé sur la côte ouest donc il est encore très 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 tôt pour essayer de voir des tendances réelles se dégager même si on voit encore une vague rouge sur la carte cela ne signifie rien aux Etats-Unis ce n'est pas le vote populaire qui compte comme monsieur qui est à côté de vous Ahmed l'a rappelé tout à l'heure on l'a vu avec Al Gore on l'a vu avec Hillary Clinton mais ce sont ces grands électeurs là qui vont faire la différence et l'état de Ohio est l'état sur lequel le camp démocrate compte le plus pardon pas Ohio de Pennsylvanie c'est pour ça que Joe Biden y était aujourd'hui c'est l'état sur lequel il compte le plus pour essayer de faire la différence parce que c'est un état qui est frustré et quand on prend l'état de Pennsylvanie de façon générale c'est un grand état mais les gens qui votent en faveur de Trump ne sont pas très nombreux parce que les grandes agglomérations sont celles qui souffrent le plus comme par exemple Philadelphie donc il y aura beaucoup beaucoup de surprises à ce niveau là même si monsieur Clark le rappelait tout à l'heure il ne faut pas se déterminer tout le monde peut gagner tout peut arriver mais il ne faut pas se fier seulement à la carte il faut faire attention aux grands électeurs et les votes par anticipation sont également en train d'être comptés plusieurs d'entre eux seront comptés dans les jours prochains vous pouvez par exemple voir quelqu'un aujourd'hui avec 97% dans deux jours il sera peut-être à 70-75% donc on doit encore être prudent en résumé c'est le chiffre fatidique des 270 grands électeurs qui comptent au final est-ce que tu as voté ? absolument je peux me permettre une question discrète tu as voté pour qui ? non le vote est secret surtout que moi vu ma position voilà mais en fait les américains ils ont vraiment rendu le système de vote très facile ils ont les Lyft les Uber ils ont tous accordé 30% de discount aux gens ils ont aussi dit aux gens j'espère qu'on pourra faire un système de ce genre dans mon pays un jour mais ils ont rappelé que les gens pouvaient se faire enregistrer au bureau de vote donc vous allez vous mettez en ligne vous faites enregistrer là-bas et vous votez tout ça c'est pour éviter que les gens ne disent j'ai pas pu voter et ainsi de suite donc les taxis et tout ça ont offert des discounts aux gens pour essayer de leur permettre de voter donc moi espérons effectivement que cet esprit là vienne un jour dans notre pays je l'espère franchement voilà vous l'avez compris Mohamed avec Kéfin Kava peut-être avant de vous laisser partir une dernière question donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui oui par rapport à ce que Kevin disait par rapport à Pennsylvanie en fait il faut noter qu'en 2016 Trump avait gagné seulement à un point d'écart avec Hillary et aujourd'hui il y a plus de 700 000 membres syndicaux en Pennsylvanie je le disais tantôt le homeboy qui est Biden il faut qu'il gagne Pennsylvanie s'il veut rester dans la course parce que c'est un état clé parce qu'il y a beaucoup de dessus comme le disait Kevin tout à l'heure si toutefois Biden n'arrive pas à gagner il faudra mettre un gros point d'interrogation parce qu'il y a 20 grands électeurs pour l'état de la Pennsylvanie oui parce que si quand même on prend l'historique la tradition on penserait qu'il n'y aurait peut-être pas trop d'enjeux par rapport à la Pennsylvanie alors Mohamed Kéfin Kaba avant de vous laisser partir peut-être l'autre question c'est par rapport un peu à ces Hispaniques c'est vrai aujourd'hui on parle de 33% de leur poids dans l'électorat américain aujourd'hui on sait souvent ils ont des positions tranchées est-ce que ça peut être aussi déterminant ce soir tout à fait tout à fait alors les Hispaniques aux Etats-Unis sont très nombreux et très divers alors vous avez ceux qui viennent de Porto Rico qui ne peuvent pas voter au Porto Rico mais qui peuvent voter quand ils se trouvent sur le territoire américain vous avez ceux qui viennent de Cuba qui habitent en grande partie en Floride parce que l'immigration c'est un peu le même phénomène les gens qui viennent de l'Afrique habitent souvent sur la côte Est des Etats-Unis en tout cas quand ils viennent de l'Afrique de l'Ouest par exemple et ceux qui viennent de l'Afrique de l'Est habitent souvent en Amérique de l'Ouest par exemple à Seattle en Californie et ainsi que les Asiatiques bon les Espagnols ou les Hispaniques sont très nombreux mais leurs influences diffèrent en fonction de leur lieu de résidence c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup pensent que Joe Biden lui comptait en grande partie sur le vote des retraités à Cuba à cause de la gestion calamiteuse du locataire actuel de la Maison Blanche de la crise du Covid-19 mais cette vague bleue comme Ahmed l'a rappelé tout à l'heure n'est pas réellement arrivée la faute c'est aussi justement ces Hispaniques qui viennent de Cuba qui pensent que voilà ils ont beaucoup de restrictions de liberté là où ils se trouvent et quand ils arrivent ici ils veulent un peu faire ce qu'ils veulent c'est pour ça qu'on a un grand nombre de cas de Covid-19 ici aux Etats-Unis parce que les gens font un peu ce qu'ils veulent et le président n'a jamais rien fait pour essayer de mitiger la situation concernant la gestion de la crise et les gens ont par exemple un peu jugé trop rigoureux la gestion très rigoureuse la gestion que M. Biden ferait par exemple de la crise s'il était élu notamment par la volonté affichée de ce candidat de vouloir faire d'une obligation le port du masque et ainsi de suite alors qu'ils pensent qu'ils sont dans un état où ils doivent s'exprimer librement mais quand vous prenez des états comme New York où le président Trump habite moi j'avais la chance de travailler avant de joindre l'armée je travaillais sur la 56ème avenue entre Madison et 5th et c'est là que le président Donald Trump habite 590 Madison c'est le numéro de là où il habite bon et voilà donc vous avez mais il ne gagnera jamais à New York parce que justement les espagnols qui sont là sont différents ils ont une autre mentalité et ainsi de suite mais il faut quand même savoir que même s'il a de fortes chances de gagner la Floride il n'y a réellement aucune surprise que Donald Trump ou les républicains gagnent la Floride le seul qui avait réellement fait la différence en Floride c'était le président Obama sinon c'est traditionnellement pour la République mais il y a d'autres états qu'il faut vraiment observer c'est par exemple l'état d'Ohio généralement de tradition électorale ici quand on gagne à Ohio c'est lui qui remporte Ohio généralement gagne des élections alors est-ce que cette fois-ci ça va encore faire la différence pour l'instant Donald Trump s'y comporte très bien mais la Pennsylvanie n'est pas à passer sous silence surtout que Joe Biden y a mis toutes ses forces il faut aussi rappeler qu'il était le sénateur de Delaware il a mis toutes ses forces aujourd'hui le président de la République hier a fait quatre états clés aujourd'hui il a encore fait quelques états mais Joe Biden a mis toutes ses forces dans la Pennsylvanie donc il souhaite vraiment 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 remporter la Pennsylvanie et l'Arizona qui est aussi d'habitude républicaine est en train où il y a beaucoup beaucoup d'Hispanic aussi est en train de basculer un peu en faveur du camp démocrate aujourd'hui notamment à cause du grand mur de toutes ces questions d'immigration des enfants qui ont été séquestrés et plein d'autres problèmes voilà Mohamed Keffin on va marquer une courte pause vous resterez toujours avec nous on va partir avec nos obligations on se retrouve dans un court instant pour poursuivre cette édition spéciale consacrée à la présidentielle américaine à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada